Bienvenue dans les programmes d'épargne pour les études universitaires Save for College Program. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous expliquerons comment ouvrir un compte NYFAC 29 Direct Plan. Les parents doivent suivre trois étapes fondamentales dans le cadre du programme d'épargne pour les études universitaires. Nous les appelons les premières étapes. La première étape consiste à activer et à consulter le compte de bourse NYC, NYC Scholarship Account, de votre enfant. Vous pouvez ensuite passer à la deuxième étape, ouvrir et relier un compte d'épargne universitaire pour votre enfant. Et enfin, à la troisième étape, effectuer un premier dépôt d'au moins 5 $ sur votre compte d'épargne universitaire relié. Cette vidéo porte principalement sur l'ouverture de l'un des comptes d'épargne disponibles dans le cadre du programme d'épargne pour les études universitaires, an NY 529 Direct Plan. C'est un type de compte spécialement conçu pour aider les familles à épargner pour les études supérieures et les formations professionnelles. L'argent placé dans un compte 529 est susceptible de fructifier et il offre des avantages fiscaux, notamment des revenus non imposables et des déductions fiscales potentielles. Néanmoins, cet argent n'augmente pas forcément et peut perdre de la valeur. Vous devez consulter les documents de divulgation d'un compte 529 pour connaître les caractéristiques et les risques de votre investissement potentiel. En ouvrant ce compte, vous terminerez la deuxième étape du programme d'épargne pour les études universitaires. Des informations détaillées sur le NY 529 Direct Plan sont également disponibles dans le document de divulgation et le contrat d'épargne pour les frais de scolarité du dit plan, aussi désigné Disclosure Booklet. Vous pouvez télécharger ce document sur nysaves.org. Ce document détaille les objectifs d'investissement, les risques, les frais, les dépenses et d'autres informations. Il est conseillé de le lire attentivement avant tout investissement. Si vous offrez un NY 529 Direct Plan, il vous sera demandé d'accuser réception des conditions du document de divulgation et de les accepter avant l'ouverture du compte. Il existe plusieurs façons d'économiser en plus des comptes disponibles via NYC KTRIES. Les familles peuvent se renseigner sur ces autres options. Les plans 529 proposés par d'autres États des États-Unis, les comptes d'épargne études, aussi appelés comptes ESA ou Coverdell, les comptes d'épargne proposés par les banques, d'autres types de comptes de placement. Remarque importante, les caractéristiques et avantages du programme d'épargne pour les études universitaires ne sont disponibles que pour les options de comptes disponibles via le programme. Parmi les caractéristiques et avantages subventionnés, vous pouvez gagner des prix en reliant votre compte d'épargne universitaire, gagner des primes en effectuant un dépôt d'au moins 5 $ sur votre compte relié, débloquer le jumelage d'épargne qui vaut 100 $ et relier votre compte d'épargne universitaire au compte de bourse NYC de votre enfant. Remarquez, NYC KTRIES n'est pas affilié au NY 529 College Savings Program et ne fournit pas de conseils en investissement. NYC KTRIES ne fait pas de recommandation quant à la convenance du NY 529 Direct Plan pour vous ou votre famille. NYC KTRIES vous encourage à poursuivre uniquement si vous pensez que le NY 529 Direct Plan correspond à vos attentes. Si vous avez décidé d'offrir et de connecter un NY 529 Direct Plan ou si vous souhaitez connecter un compte existant, suivez les directions présentées dans cette photo vidéo. Avant de commencer, vous aurez besoin des éléments suivants. Votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour The Savings Tracker. Votre numéro de sécurité sociale ou numéro individuel de contribuable, ITIN. Le numéro de sécurité sociale de votre enfant ou le numéro individuel de contribuable de votre enfant, votre adresse personnelle et celle de votre enfant, votre date de naissance et celle de votre enfant. C'est aussi recommandé de fournir le nom et la date de naissance d'une personne à qui vous céderiez le compte advenant votre décès. Pour commencer, rendez-vous sur NYC Kids Rise Point Work. Cliquez ensuite sur le bouton jaune « se reconnecter » et faites défiler jusqu'au bouton « reconnectez-vous ». Une boîte de dialogue apparaîtra et cliquez sur le mot « continuer ». En sélectionnant « continuer », vous serez redirigé vers la page de connexion du Savings Tracker. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour le Savings Tracker et cliquez sur « connexion ». Un bouton « créer et connecter » est disponible au-dessus du graphique de votre enfant dans le Savings Tracker. Cliquez sur ce bouton pour accéder aux sites du NY 529 Direct Plan et remplir votre demande. Une fenêtre contextuelle apparaît. Si vous cliquez sur « OK », vous quitterez le Savings Tracker et vous serez redirigé vers nycsaves.org pour accéder à votre compte 529 existant et le relier au compte de bourse NYC de votre enfant ou pour en créer un et le relier au compte de bourse NYC de votre enfant. Cliquez sur « OK » pour pour poursuivre. Comme vous le remarquerez, les informations figurant sur le site nysaves.org sont en anglais et la demande en ligne se fait exclusivement en anglais aussi. Sous le bouton bleu « Continue », vous verrez le mention bleu « Enroll Now » s'inscrire. Cliquez dessus pour faire votre demande. Il vous sera demandé de saisir votre prénom, votre nom de famille, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et de créer un mot de passe et de le saisir deux fois. C'est parti. Cliquez sur le bouton rouge « Get Started ». Commencez pour poursuivre. Il vous sera ensuite demandé comment vous avez entendu parler du plan. Choisissez l'option qui vous convient le mieux dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton rose « Continue enrollment ». Continuez l'inscription pour poursuivre. Il vous sera ensuite demandé votre adresse, y compris la rue, le numéro d'appartement, la ville, l'état et le code postal. S'il ne s'agit pas de votre adresse postale, veuillez décocher la case bleue et saisir la bonne adresse. Veuillez remplir ces informations et appuyez sur le bouton rose « Continue ». Continuez pour poursuivre. Il vous sera demandé de saisir votre numéro de sécurité sociale. ou numéro de contribuable I-10, votre date de naissance et votre nationalité. Pour la statut de nationalité, « U.S. Citizen », la nationalité américaine ou « Resident Alien », un justificatif de résidence régulière, est attendu. La résidence régulière pour le NY 529 Direct Plan se base sur la définition de l'administration américaine chargée des impôts . L'IRS vous considère comme un résident fiscal américain si vous disposez d'une carte de résident permanent aux États-Unis ou validez le test de présence substantiel pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'IRS. Si vous choisissez d'ouvrir un NY 529 Direct Plan, les informations personnelles que vous soumettez seront conservées dans les dossiers du compte. Des informations sur les titulaires de compte NY 529 Direct Plan sont transmises à la IRS et au département des impôts et des finances de l'État de New York, New York State Department of Tax and Finance, à des fins fiscales. Il vous sera alors demandé donc de remplir certaines informations concernant votre enfant. Vous verrez en haut de l'écran en rose, votre enfant ou étudiant est désigné comme bénéficiaire . Veuillez saisir le prénom, le nom, le numéro de sécurité sociale ou numéro de contribuable, la date de naissance et la nationalité de votre enfant. Cliquez sur le bouton rose continue. continue pour poursuivre. Il vous sera alors proposé l'ajout facultatif d'un successeur au compte. Un successeur prend en charge la gestion du compte pour le bénéficiaire, votre enfant, advenant le décès du titulaire de compte, vous. Vous pouvez ignorer cette section ou saisir les informations d'un successeur, notamment le prénom, le nom, le numéro de téléphone et la date de naissance. Puis cliquez sur continue. Vous devez ensuite choisir une stratégie de placement pour votre compte. Vous avez choix entre un portefeuille age-based en fonction de l'âge ou individuel . Si vous préférez faire votre propre placement, vous pouvez opter pour un portefeuille individuel. Si vous préférez un mélange d'actions et d'obligations en fonction de votre tolérance au risque, vous pouvez choisir l'option en fonction de l'âge avec des placements gérés en fonction de l'âge de votre enfant. Vous pouvez modifier vos choix de placement jusqu'à deux fois par année civile. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons choisir le portefeuille en fonction de l'âge, age-based. Remarquez, NYC Kids Rise ne fournit pas de conseils en investissement et ne recommande ni le portefeuille en fonction de l'âge, ni le portefeuille individuel. Vous devez prendre la décision qui convient le mieux à votre famille. Pour le portefeuille en fonction de l'âge, vous devez choisir un niveau de risque, conservative, modéré, moderate ou aggressive, agressif. Cette décision ne dépend que de vous et ne peut pas être influencée par NYC Kids Rise. Cliquez sur chaque niveau de risque pour plus d'informations. Pour savoir quel type d'investisseur vous êtes, cliquez sur « Learn more » sous le bouton « Conservateur ». Pour plus d'informations, rendez-vous aussi sur nysaves.org et cliquez sur « Which investment should I choose ? » Quel investissement dois-je choisir ? Si vous cliquez sur l'un des boutons de niveau de risque, vous verrez les actions et obligations qui y sont associées, ainsi que l'évolution jusqu'au niveau conservative pour la conservation du capital à mesure que votre enfant se rapproche des études supérieures. Cliquez sur le bouton rose « Continue » une fois le niveau de risque choisi. Vous devez désormais choisir le mode d'approvisionnement de votre compte. Les options suivantes s'offrent à vous. Liaison de votre compte bancaire pour effectuer des dépôts ponctuels ou récurrents . Cheque ou mandat . Dépôt directeur de votre employeur . Transfert depuis une bourse d'études existantes . Une fois le mode d'approvisionnement de votre compte choisi, vous pouvez ajouter un autre bénéficiaire si vous le souhaitez. Si vous voulez, vous pouvez ajouter d'autres enfants. Il est possible que des enfants plus âgés ne soient pas admissibles au programme d'épargne pour les études universitaires, mais vous pouvez toujours épargner pour ces enfants sur ce compte. Cliquez sur « Yes » ou « Oui » si vous souhaitez ajouter un autre bénéficiaire ou « No » si vous souhaitez vous arrêter là. Pour sécuriser davantage votre compte, vous serez invité à choisir un nom d'utilisateur. Ce dernier, ainsi qu'un mot de passe que vous auriez choisi, devront être saisis à chaque connexion au compte. Il vous sera ensuite demandé de choisir des questions de sécurité et d'indiquer les réponses. Ces questions pourront vous être posées afin de vérifier votre identité lors de votre prochaine connexion au compte. Merci. 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 Il vous sera ensuite demandé de choisir une image de sécurité qui sera associée à votre compte, ainsi qu'une phrase de sécurité. Ce sont des mesures supplémentaires pour sécuriser votre compte. Pour poursuivre, cliquez sur « Continue », « Continue », le bouton rose. Il est possible que votre nom que vous avez choisi a déjà été saisi par quelqu'un d'autre, alors vous auriez à le changer. Vous devrez ensuite indiquer si vous souhaitez activer YouGift. YouGift permet à vos amis et vos proches de contribuer à l'épargne pour les études supérieures et formation professionnelle de votre enfant en déposant de l'argent sur votre compte à l'aide d'un code spécial associé au compte de votre enfant. Cette méthode est 100% sécurisée car vos proches et amis peuvent effectuer des défauts mais n'ont pas accès aux informations de votre compte. Nous vous recommandons de cocher la case et d'activer votre code YouGift. Le fait de cocher la case n'engage en rien vos proches et vos amis, cela active seulement l'option. Cliquez sur le bouton rose « Continue », « Continue » pour poursuivre. Il vous sera alors demandé de choisir un mode de communication. Vous avez le choix entre une communication par e-mail ou par courrier postal. Il vous sera… Vous devrez ensuite lire la déclaration de consentement et si vous êtes d'accord, cliquez sur le bouton « I agree », « J'accepte » en bas de la page. Pour passer à la page suivante, cliquez sur le bouton rose « Continue », « Continue ». Il vous sera ensuite demandé de relire toutes les informations saisies pour en vérifier l'exactitude. Vous pouvez modifier n'importe quelle section en cliquant sur le bouton bleu, blanc, « I agree », « Modifier » à droite. Vous devez ensuite consulter les conditions générales et en accuser réception en cochant la case « I acknowledge ». Je reconnais. Puis, appuyez sur le bouton rose « Sign », « Signer » pour finaliser votre demande et ouvrir votre compte. Comme nous avons choisi d'approvisionner le compte de votre enfant par chèque, une page avec un coupon imprimable à inclure avec le chèque pour l'approvisionnement du compte s'affiche ici. Cliquez sur le bouton rose « Continue », « Continue » pour terminer. Enfin, vous serez dirigé vers une page à lire attentivement. En cliquant sur le message bleu « I authorize », j'autorise. En bas de la page, vous liez votre compte NY529 Direct Plan au compte de bourse NYC de votre enfant. Par conséquent, NYC Kids Rise pourra voir les éléments suivants, le nom du bénéficiaire, votre enfant, le solde du compte, l'historique des transactions du compte. Cela vous permettra également de consulter le solde de votre compte 529 à partir du Savings Tracker. NYC Kids Rise ne sera pas en mesure de transférer ou de retirer des fonds de votre compte. Après avoir cliqué sur « I authorize », j'autorise, vous serez redirigé vers le Savings Tracker et une fenêtre contextuelle apparaîtra avec le nom de votre enfant. Cliquez sur « OK » pour relier le compte de bourse NYC de votre enfant au compte 529 que vous venez d'ouvrir. Vous avez terminé. Vous avez ouvert votre NY529 Direct Plan et l'avez relié au compte de bourse NYC de votre enfant. Vous avez terminé la deuxième étape. Vous verrez désormais un onglet rose correspondant à votre NY529 Direct Plan ainsi qu'un bouton « Manage Account ». Gérez le compte 529 qui vous permettra d'accéder à tout moment au compte via le Savings Tracker. Pour quitter le Savings Tracker, remontez vers le haut de la page et cliquez sur « Déconnexion » en haut à droite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile. Merci. 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 Merci.